pour pouvoir expliquer justement ce petit truc-là de l'intégrale. Alors, dans l'exercice Amérique 2009, à la question 1, on pourrait faire un dessin comme ça. On ne connaît pas le graphe de f. Je vais faire un graphe n'importe comment, c'est plutôt pour l'explication et pour essayer de comprendre ce qui se passe. On est sur 0,1. On a montré, on montre à la question 1, que 1 sur e est plus petit que f de x, et plus petit que 1, quel que soit x dans 0,1. T'es d'accord avec ça ? Donc, ça revient à faire un graphe comme ça, où on aurait une constante ici qui serait 1 sur e, on aurait une autre constante là-haut qui serait 1, et on ne sait absolument pas comment se comporte notre graphe au milieu. Je vais te dire n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il se comporte du tout, mais on a notre fonction f de x qui est au milieu, qui est au-dessus forcément de l'un et en dessous forcément de l'autre. T'es d'accord avec ça ? Et là, ce qu'on te demande, donc u0 dans notre exo, u0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x de x. C'est-à-dire qu'on te demande, en fait, de comprendre quelque chose sur la surface bleue. T'es d'accord avec ça ? Donc, quand on demande de comprendre u0, c'est de comprendre cette surface bleue. Il y a quelque chose d'assez logique à comprendre, c'est qu'on ne va jamais, je dis bien vraiment jamais, comparer une surface à un nombre. Si on doit comparer une surface à un nombre, typiquement, pour tous les autres, c'est la question 4a. En question 4a, on vous demande de montrer que un est plus petit que 1 sur n plus 1. Donc ça, c'est comparer une surface un à un nombre 1 sur n plus 1. On ne compare jamais une surface à un nombre. On compare toujours une surface à une surface. Si cette surface se transforme en nombre, c'est qu'il y a eu un calcul de primitive en intermédiaire. Donc la question 4a est un des rares calculs de primitive de cet exercice. L'idée, pour comparer une surface à une surface, c'est juste une idée de croissance, alors ce qu'on appelle de positivité de l'intégrale ou de croissance de l'intégrale. Par rapport à ce que j'assurerais en noir, si je t'assure cette zone-là en bleu, enfin, par exemple, ce que j'assurerais en bleu, si je t'assure cette zone-là en noir, pardon, et si j'assure la zone du haut en rouge, qu'est-ce que tu peux me dire sur les surfaces ? Oui, c'est d'accord qu'on n'a que cette surface-là et cette surface-là, et on a l'iatriple inégalité comme ça en termes de surface. Parce que, alors attention, c'est parce que les bornes sont dans le bon sens, les fonctions étant positives. Donc ça, c'est ce que j'avais parlé pour parler de signe et de parler de positivité de l'intégrale. Donc ce qu'on vient de dire, c'est basé sur une propriété assez bête. Là, ça a beau être des constantes autour, c'est la même chose que dire que quel que soit x appartenant à un intervalle a-b, donc là, c'est mon intervalle 0-1, si f de x est plus petit que g de x, et si a est strictement plus petit que b, c'est-à-dire que les bornes sont dans le bon sens, ce qu'on vient de dire, c'est juste que l'intégrale de a-b de f de x de x est plus petite que l'intégrale de a-b de g de x de x. Et donc, ce qu'on vient de dire, c'est que de l'inégalité de la question a, ce que tu as le droit d'en déduire, c'est que u0, la surface du milieu, est plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur e de x, et c'est plus grand, pardon, et c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de 1 de x. Tu as le droit de dire ça. Maintenant, tu as deux nouvelles intégrales, alors que dans l'inégalité qu'il te demande, il n'y a plus les intégrales, il reste une seule question, c'est comment je calcule ces intégrales. Deux façons, notamment pour celles-ci, j'aime bien l'expliquer sur celles-ci, mais celles-ci, c'est la même chose, on peut le faire sur les deux. Deux façons, ce sont des fonctions constantes, dans une intégrale. C'est donc des intégrales de rectangles, on peut calculer ça comme une surface, basse pour hauteur. Donc, si vous voyez ça comme une surface, si vous faites votre dessin, vous avez la valeur de l'intégrale. Ou, vous réfléchissez en termes d'intégrale, jamais en termes de surface, mais en termes de primitive. Vous devez savoir juste deux choses, la primitive de 1, c'est une primitive de référence très simple, la primitive de 1, c'est x, tout simplement, parce que quand on trouve des règles x, on tombe sur 1. Donc ça, ça se primitive entre x, entre 1 et 0. Et si c'est par primitive que vous voulez raisonner, dans ce cas-là, celle-là, je vous dirais, on sort toutes les constantes multiplicatives des intégrales. J'en ai parlé vendredi et jeudi, c'est la linéarité de l'intégrale. Donc ça, c'est égal à 1 sur e, intégrale de 0 à 1, de 1 dx. Et donc, si l'autre, on a su la calculer en x, en primitive en, maintenant qu'on a sorti le 1 sur e, c'est la même chose, il y a juste un facteur 1 sur e devant. Et vous savez la calcul. Donc, soit calcul de surface, soit primitive en x, mais vous devez savoir me calculer cette intégrale de 0, sans le moindre. Est-ce que ça te va mieux avec cette explication-là d'une inégalité des surfaces ? Le principe des fonctions sont toutes bien imbriquées, donc les surfaces ne sont forcément possibles. Ça, c'est vraiment une problématique qu'on va en reparler. Alors. Ah ! Ça ne veut pas. Voilà. Alors. On va repartir sur le principe fondamental, donc c'est la question de A, sur le calcul de l'intégrale. La question de A, on vous demande de calculer U1, qui est l'intégrale de 0 à 1, de x exponentielle moins x carré di. Je vous l'ai toujours dit là, ça va vraiment passer, dès qu'on va vous demander le calcul d'une intégrale qui n'est pas une surface, c'est-à-dire que ce n'est pas une constante, ou une droite, première étape, c'est est-ce que c'est une primitive de ref ? Est-ce que c'est dans votre tableau ? Après avoir sorti toutes les constantes, s'il faut sortir les constantes, mais est-ce que c'est dans votre tableau ? Ici, clairement, non. Donc, si ce n'est pas une primitive de référence, à l'heure actuelle, il y a juste un seul outil, c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de bidouiller avec sortir des formules avec des U' et des V'. La seule autre façon que vous avez, c'est forcément une forme de référence. Par contre, quelle forme ? Je n'ai pas de méthode, il faut tout tester. Forme de référence, on va poser quand même un U de X qui est lié à la fonction. Ici, j'en vois 4, il y en a des bêtes, il y en a des intelligents. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme valeur de U de X ? Moi, ce que je vois qui me paraît naturel, c'est soit je pose moins X carré pour U de X, soit je pose exponentielle moins X carré, soit je pose X, soit si vraiment je veux faire du zèle, je pose ceci. Sur ces 4 choix, il y en a 2 qui pour moi sont instantanément bêtes et qu'il faut enlever. Alors, le X est bête parce que si vous faites un changement de forme X et que vous trouvez quelque chose, c'est que vous avez fait une erreur à l'étape 1. Parce que si vous posez U de X égale X et que ça marche, c'est que c'était une primitive de référence. Donc, ne jamais poser U de X égale X, c'est une perte de temps. Deuxième choix qui est mauvais, ça, je vous l'ai dit, c'est la forme importante sur les formes de référence, c'est de prendre toute la fonction d'un coup. Parce que toute forme possède forcément du U' en multiplication au numérateur. Donc, si vous prenez toute la fonction d'un bloc, faire apparaître le U' ne va pas pouvoir marcher vis-à-vis du reste de la méthode qui va découler derrière. Ce sera toujours bête de prendre toute la fonction d'un seul bloc. Donc, il ne nous reste que deux choix, X carré exponentiel moins X carré. Alors, maintenant, ces deux choix se font au hasard, entre guillemets. C'est là le hasard, j'ai envie de dire, ça se fait à votre niveau d'intuition mathématique. Si vous n'en avez aucune, vous testez les deux rapidement au brouillon. Si vous avez la moindre intuition mathématique, vous devez savoir vers laquelle vous tournez le plus rapidement possible. Ici, la bonne méthode, c'est la 1 et la mauvaise, c'est la 2. Donc, mon premier choix de U, c'est celui-là. Mon deuxième, c'est celui-là. Si vous êtes un tout petit peu, si vous intuitez un tout petit peu ce qui peut se passer, la forme qu'il va falloir chercher, c'est plutôt avec la fonction U qui vaut moins X carré. Pas avec exponentiel moins X carré. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez tester l'une ou l'autre et voir si vous tombez sur une forme de référence. Parfois, vous pourrez, c'est rare, mais parfois, il peut y avoir plusieurs méthodes qui mènent quand même, quoi qu'il arrive, à une forme de référence. Donc, maintenant, je vais faire vraiment la recherche de forme. Alors, je vais commencer, on va perdre un tout petit peu de temps, mais c'est pour faire de la méthodologie et voir quand ça ne marche pas aussi, pour ne pas juste voir quand ça marche. Donc, pour faire un truc bête, je vais commencer par le cas numéro 2, celui-ci est là, enfin, en orange. Le cas numéro 2, en orange. 2 comme ça. Donc, ce que je veux poser, c'est U de X qui vaut exponentiel moins X carré. Dans ce cas-là, à chaque fois, on repart de l'intégrale, et à chaque fois, c'est toujours la même chose. On force U et U' à apparaître. Je vais même préciser que U' c'est au numérateur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne doit alors rester plus aucun X isolé pour obtenir une forme de référence. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Encore une fois, ma façon de vous expliquer un gros texte pour juste que vous compreniez ce que je cherche à faire. Je pars de mon intégrale. Intégrale de 0 à 1 de X exponentiel moins X carré des Y. Ce que j'ai posé, c'est U de X égale ceci. Donc là-dedans, je pose l'intégrale de 0 à 1 de X U de X des X. Clairement, le U, je le fais apparaître comme ça. C'est évident, vous êtes d'accord ? Il me reste un X devant. Je ne sais pas comment faire. Par contre, j'ai dit qu'il fallait forcément faire apparaître U', notamment U' au numérateur. Donc là, je vais faire une étape dans mon calcul. Je vais forcer U' à apparaître. Il faut peut-être que je le calcule U', je ne l'ai pas fait. U' de X, je vais le calculer là. C'était la dérivée d'exponentiel moins X carré. C'est une dérivée de composé. C'est un tout petit peu lourd. Ça, c'est ça, la dérivée de U'. Je vous laisse le faire, mais je vous assure que la dérivée de U', c'est ça. Donc, est-ce que ça apparaît facilement U'. Je n'ai pas envie de réfléchir. Forcer un truc à apparaître en maths, ce n'est jamais dur. Forcer un truc à apparaître en maths, c'est soit en faisant un terme A, c'est soit en faisant du plus A moins A, ça ne modifie pas le calcul, soit c'est en faisant du fois A sur A, ça ne modifie pas le calcul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon intégrale U de X, XU de X. Je vais multiplier par U' de X en haut et en bas. Alors là, ce n'est juste pas pour moi, par pure simplification, je n'ai pas envie d'écrire U' de X en bas, ça ne m'apporte rien. Donc, en bas, je vais faire apparaître U' de X aussi, mais je vais donner son expression. Donc, son expression que je viens de calculer, c'est moins 2X exponentielle, moins X carré d' X. Donc, maintenant, ce que je dois faire, la dernière étape, c'est simplifier. Ce que j'ai mis, c'est que s'il ne reste plus aucun X isolé, j'ai bien une forme de référence. Là, ça me donne l'intégrale de 0 à 1. Est-ce que j'ai des simplifications ? J'ai un X en haut, j'ai un X en bas. Donc, clairement, c'est 2X, il n'y a pas de somme au dénominateur, j'ai le droit de simplifier, c'est X, E. Simplifier, on est bien d'accord ? Donc, il me reste ça. U' de X, U de X, et au dénominateur, moins 2 exponentielle, moins X carré d' X. Ici, j'ai donc un X isolé, il n'est pas rentré dans U, dans quoi que ce soit. Ce n'est pas une forme de référence. Oui, Ahmed ? C'est-à-dire aux bornes ? Ah non, les bornes ne se simplifient jamais, mais les bornes n'ont rien à voir. C'est la fonction sous l'intégrale. Tout ce qui est après les bornes et avant le dé X. C'est-à-dire la seule chose à simplifier, c'est cette partie-là. Il ne me simplifie rien d'autre avec ça. Ah non, c'est le X qui vient du X exponentielle, moins X carré, attention. Ça, c'est tout ce qui est dans ma fonction, et ça, tu le simplifies autant que tu veux. Bon, j'ai fait exprès une recherche qui ne marche pas pour vous montrer ce qui se passe quand ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe quand ça marche ? Il y a une étape en plus quand ça marche. Alors, je la reface. J'efface. Je peux passer au moins le haut. Tout ce qui est mince. J'ai effacé tout ce qui est... Donc, on va repartir là-haut avec le K1. Le K1, c'était le K X égale moins X... Enfin, U de X égale moins X carré. Donc, le K1, je reprends ici. U de X égale moins X carré. Donc, ça donnait forcément U prime de X égale moins 2X, n'est-ce pas, Manon ? Maintenant, je refais la même méthode, ma même idée. Je veux poser cette formule-là. Donc, je pars de mon intégral 0 à 1 de X exponentielle moins X carré de X. Première chose à faire, je fais apparaître mon U. Vu comment je l'ai construit, clairement, mon U, c'est du... Non, j'ai mis moins X carré, excusez-moi. S'il y a mis moins X carré, c'est du U de X dX. Clairement, U, il apparaît comme ça. Mon U prime n'apparaît pas naturellement. Je le force à apparaître. Ça fait l'intégral de 0 à 1 de X exponentielle U de X. Et comme tout à l'heure, je vais forcer du U prime de X divisé par... Je ne vais pas encore une fois réécrire la même chose, donc je vais juste réécrire du moins 2X au dénominateur pour rien faire apparaître. Ça te va, Manon, ça ? Maintenant, ce moins 2X que j'ai en bas, il faut que j'essaie de faire toutes les simplifications possibles. Là, clairement, j'ai du X sur du moins 2X. Normalement, vous devez arriver à voir sans trop de difficultés que ça, ça va vous faire du moins 1,5. Et derrière, il va rester du U prime de X exponentielle U de X dX. Je n'ai plus de X. Je vais me permettre d'effacer tout ce qui est en dessous maintenant. Voilà, simplification. Donc, à partir de là, il n'y a plus de X. Il n'y a pas de X isolé. C'est une forme. C'est forcément une forme. Ce que vous avez trouvé, même si vous ne savez pas encore c'est laquelle, c'est forcément une forme. Alors, ce que je vous conseille, moi, à chaque fois, c'est de sortir toutes les constantes. Donc là, par exemple, il y a un moins 1,5 qui m'embête. Une fois que vous avez sorti toutes les constantes, pour sortir les constantes, j'utilise juste la linéarité. Une fois que vous avez sorti toutes les constantes, la seule question qui reste, c'est c'est quelle forme de référence ? Là, comme ça s'écrit du U prime exponentielle U, vous devez reconnaître la forme de l'exponentielle. Ça, ça se primitive en exponentielle U. Donc ça, ça fait du exponentiel U de X à prendre entre 0 et 1. Alors, U de X est là-haut, il ne reste plus qu'à calculer ce crochet et on a fini le calcul de cette intégrale. Mais la recherche de forme va toujours se passer comme ça. Alors, clairement, si tu as juste l'impression que cette forme-là est meilleure que l'autre, tu ne passes pas le temps de ce que j'ai fait sur l'autre forme. C'est juste que parfois, vous allez quand même faire une recherche de forme qui ne sert à rien, il faut l'admettre. Donc, ces petites étapes de calcul que j'ai fait, vous les faites vite fait au brouillon. Dès que vous vous rendez compte qu'il reste des X et que ça ne se implique pas, vous abandonnez direct et vous trouvez la bonne forme en 5 minutes au brouillon, vous devez avoir fait ça. Après, il faut rédiger proprement la bonne rédaction sur votre copie, mais ce n'est pas infaisable et ça ne doit pas vous prendre si on tente ça. Il faut faire des petits calculs et des petites choses et ça doit marcher. Ça, c'est pour que je vienne voir ? Non, c'est pour ça. Oui. De ça à ça ? Non, encore. Ça ? Là ? C'est la simplification. En gros, si tu veux, je vais le reprendre à part. La seule idée de la simplification, c'est que je veux forcément faire apparaître mon terme en U de X et mon terme en U prime. Donc, ce terme-là, je vais le garder forcément et ce terme-là, je vais le garder forcément. Tous les autres sont multiplicatifs, donc je peux les mettre devant. Il me reste du X et du moins 2X. Je le force à apparaître. C'est-à-dire que pour forcer... Alors, ça, je l'ai expliqué à l'oral, mais je ne l'ai pas écrit. En maths, pour forcer un terme à apparaître dans un calcul, dans n'importe quel calcul, forcer un terme à apparaître, un terme grand A à apparaître, il n'y a que deux méthodes. Parce que le problème d'un calcul, c'est que tu ne peux pas juste faire apparaître A comme ça, ça va modifier le calcul. Soit, on fait du plus A moins A, soit du fois A sur A. Comme ça, ça fait bien du 1 aussi. Enfin, dans les deux cas, ça fait ajouter, c'est l'équivalent d'avoir fait un plus 0 et dans ce cas-là, c'est l'équivalent d'avoir fait un fois 1. Tu es d'accord sur le principe ? On ne modifiera pas si on fait apparaître n'importe quel terme comme ça. Puisque j'ai déjà effacé ma méthode, mais que ma méthode expliquait qu'il faut qu'il y ait un U' en multiplication au numérateur. En fait, ce que je fais à cette étape-là, réécrit autrement, c'est que je fais du U' de X sur U' de X. C'est ça que j'ai écrit. Donc, j'ai bien fait la méthode qui correspond au point 1. Sauf que U' de X au dénominateur, 1, je n'ai pas envie de le faire apparaître. 2, mon but, c'est de simplifier mes X derrière. Donc, le U' de X au dénominateur, je vais l'écrire non pas en U' de X, mais selon son expression qui est là. À chaque fois, elle va changer. Mais du coup, je pourrais vérifier est-ce que tous mes termes en X se simplifient ou pas. Et donc, ça se résume derrière à une règle de simplification des X. si on connaît ces règles de simplification des termes, il ne restera que potentiellement des constantes. Il ne reste que des constantes. Vous les sortez. Vous devez reconnaître une forme de référence. Si après, vous n'arrivez pas à la reconnaître et que vous ne maîtrisez pas bien votre tableau de forme de référence, c'est un autre problème. C'est à prendre le tableau par cœur. Ça, je ne pourrais pas le faire. Mais normalement, vous devez tomber là-dessus sans trop de difficultés. Sans trop de difficultés. Si vous avez testé toutes les formes possibles et que c'était une forme, vous allez la trouver forcément comme ça.